Nous avons aujourd'hui organisé en intermodulaire la fête de la famille. Donc c'est une manifestation qui se déroule chaque année. C'est pour présenter aux parents toutes les activités, l'amélioration de la prise en charge des usagers tout au long de l'année que nous les avons en notre service. Donc c'est pour montrer un petit peu l'évolution, ce qu'ils apprennent, ce qu'ils ont fait exactement avec nous tout au long de l'année. Les parents sont présents, ils vont participer aussi, ils vont voir. Donc il y a plusieurs jeux, il y aura plusieurs animations, il y aura des danses, il y aura du gros quart. En fait tout ce que nous faisons comme activité sera mis en avant en présence des parents du conseil d'administration qui est gestionnaire de notre structure Handicap Guadeloupe. Ça fait plaisir notamment aux usagers parce qu'ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien les fêtes. Donc c'est un moment aussi de rencontre comme chaque année. C'est la fête de la famille. La fête de la famille c'est une fête basée sur l'échange, le partage, l'amour. C'est vraiment une fête de lien. Si, si, si. J'ai étudié une équipe avec moi. Nous avons des AMP, des moniteurs, des éducateurs de manière à prendre en charge convenablement nos usagers. Notre effectif est de 25 sur Saint-Claude et 20 sur Bémarou. Ah oui tout à fait parce que surtout qu'ils ont besoin, ils ont vraiment besoin d'une bonne prise en charge. Et puis ce que je me bats c'est pour démystifier au maximum le handicap. Le handicap nous sommes pas à l'abri de quoi que ce soit. Aujourd'hui nous sommes là, demain on ne sait pas. Et nous recevons toutes sortes d'handicapés. Aussi bien moteurs, physiques, mentales, quels que soient. Donc il faut démystifier le handicap. C'est pour cette raison que je profite justement de l'antenne pour pouvoir dire que vendredi 5 juillet, nous avons une conférence débat justement sur le handicap avec professeur et docteur Madame Hélène Mijrel qui va venir animer cette conférence. Ah ben à fond de juste raison puisque cette structure étant implantée sur le territoire de Saint-Claude, c'est un organisme qui nous tient à la relation de personnes handicapées et pour lesquelles il faut toujours avoir un regard bienveillant et acceptable. Tout à fait, parce que la problématique en fait, après un certain nombre d'âges, après 60 ans, les personnels qui sont accueillis ici, les agents et le personnel accueilli ici, finalement ça pose problème. Donc il faut toujours penser à la suite après 60 ans, que deviendront ces personnes, quelle est la structure, quel est l'établissement qui pourra les prendre en charge et pour pouvoir assurer la suite. Ah oui, on connaît un peu les responsables, on les connaît puisque ce sont des Saint-Claudeiens. La population aussi, on la connaît aussi, on sait qu'elle vient de différentes structures éparpillées sur le territoire. Bon, c'est une population qu'on ne découvre pas, qu'on connaît l'existence et pour lesquelles il faut gérer, il faut trouver des solutions. Oui, alors la fête de la famille, c'est un événement annuel, un événement qui est très important pour nous, puisque c'est l'occasion de faire connaître ce que nos usagers font, encadrés par le personnel. C'est aussi un moment important parce que c'est offrir, donner plus de visibilité au monde du handicap. Et c'est surtout dire que le handicap n'est pas une fatalité, que le handicap ne doit pas empêcher l'épanouissement des individus. Alors nous avons voulu aujourd'hui qu'il y ait bon nombre d'invités. Donc nous avons des élus du département, du conseil régional. Nous avons aussi monsieur le préfet. Nous avons eu des représentants de la commune de Saint-Claude, de la CRSBT. En tout cas, nous avons voulu qu'il y ait un panel d'élus afin que ces élus-mêmes puissent nous aider à avancer, puissent nous aider. Et quand je dis nous aider, c'est aider. Ceux qui ne nous ressemblent pas, c'est aider tous ceux qui ont besoin de nous et surtout leur envoyer un message fort en leur disant « Vous êtes intégrés dans notre société, nous faisons de notre mieux pour que vous y soyez bien. » Et puis enfin, je pense qu'il faut changer le regard, il faut changer les mentalités. Et mon objectif en tant que directrice de ce foyer de vie, c'est surtout de faire en sorte que le handicap soit démystifié. C'est de faire en sorte que toutes ces personnes-là que nous aimons et qui nous aiment puissent se sentir bien, se sentir à l'aise. Alors, c'est juste une petite pierre que je porte à l'édifice, mais je crois que tous les Guadeloupéens devraient s'associer à cette cause noble. Tous les Guadeloupéens devraient se mobiliser afin que ces personnes dites en situation de handicap puissent se sentir bien. La mission, c'est surtout d'encadrer ces personnes et de les faire progresser. Progresser là où il y a la possibilité. C'est aussi de discerner les talents, de les mettre en avant. Et justement, au cours de cette journée, nous aurons l'occasion de voir ce qu'ils peuvent faire. Et souvent, nous ne nous arrêtons pas sur eux parce que nous pensons que le handicap, et je le dis encore, c'est une fatalité, mais le handicap peut être source d'enrichissement, d'enrichissement personnel. Et puis, et puis, je vous le dis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Depuis que je suis arrivée en février de cette année, ce n'est que du bonheur. Et de jour en jour, je me dis que la tâche, elle est lourde. C'est vrai parce que c'est un secteur, un milieu qui n'est pas connu. En tout cas, les problématiques ne sont pas forcément connues. Mais surtout, les possibilités, les possibilités qui s'offrent à nous, à nous, personnes dites valides, sont énormes. Et je pense qu'il faudrait, et ça sera là mon combat, de faire en sorte que le handicap ait toute sa place, que les personnes aient toute leur place en Guadeloupe. Alors effectivement, je suis intervenant dans ce foyer de vie, le Pélican à Saint-Claude, le module de Saint-Claude, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux modules, il y a un module à Saint-Claude. En tout cas, ça fait déjà deux ans et demi que je travaille avec le module de Saint-Claude. Et de ce fait, je prends énormément de plaisir à travailler avec ce public-là, parce que c'est vraiment notre public, les personnes en situation de handicap, les handicaps à tous les degrés, à tous les niveaux. Et de ce fait, il faut s'adapter, puisque vous avez en face de vous un groupe. Il y avait ce groupe-là, il faut arriver à en dire quelque chose. Alors moi, personnellement, je leur enseigne de l'expression artistique. C'est normal, c'est un rapport avec mon métier. Donc je leur enseigne de l'expression artistique. Et c'est vrai que deux fois par semaine, nous nous voyons et on arrive à faire de très, très belles choses ensemble. Jacques va faire des chorégraphies, Jacques va les faire chanter, parce que c'est vrai que pour la plupart, ils n'ont pas la faculté de parler comme il faut. Je leur fais de l'addiction. Donc on chante, on danse, on monte des sketchs, on fait un petit peu d'autres. D'ailleurs, nous avons en prévision pour la fin du mois de juillet une élection de Miss. Donc on a vraiment ciblé les filles du groupe que je suis actuellement en train de préparer. Ça, je sais bien le faire, parce que j'ai fait ça pendant plus de 30 ans dans ma vie. Donc je les prépare pour une élection de Miss Grandeur Nature. On va faire ça comme si c'était une vraie élection, avec tout ce qu'il faut. On va les mettre vraiment en situation, parce que ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'ils ne sont pas différents de nous. Ce sont des êtres humains comme nous. Ils ont le droit à la vie, ils ont le droit de profiter de tout ce qu'on profite. Et c'est pourquoi j'apprécie particulièrement ce foyer-là, parce qu'il y a un superbe travail qui est fait au niveau des voyages. L'an dernier, ils étaient à Punta Cana. L'année d'après, ils étaient en croisière. Ils essaient vraiment de les socialiser, de les mettre avec tout le monde. Et jusqu'à présent, ça se passe bien. Donc je travaille avec plaisir avec ces gens. C'est important, c'est important d'autant plus que la famille doit être, et en tout cas à notre sens, un espace d'inclusion, jamais d'exclusion. Donc il est important que la famille qui donne naissance à la vie soit aujourd'hui fêtée, fêtée avec des personnes valides, des personnes qui ne le sont pas. Mais en tout cas, que ce soit donc un moment agréable pour chacun d'entre nous, quel que soit comment nous sommes. C'est le plus important. Alors, nous faisons tout de manière à bien montrer aux parents, donc à toutes les familles qui nous confient leurs enfants, leurs parents, qu'au niveau du foyer de ville de Pédicam, tout est fait, qu'ils soient accueillis avec premièrement sécurité, et que la solidarité et la générosité dont ont besoin ces personnes accueillies, qu'elles soient véritablement actives. Donc c'est vrai que les choses doivent bien se passer, vont bien se passer, et qu'arriver avec le sourire, que chacun puisse repartir avec le même sourire et beaucoup de contentement. Le personnel est toujours, toujours sur le pont, quel que soit, de manière à ce que les personnes à nous confier soient prises en charge très correctement, et qu'il n'y a pas de désordre. Donc il faut qu'il y ait de la rigueur et du sérieux dans ce que nous faisons, que les choses sachent se passer avec responsabilité et conscience.